Salut c'est Jérémy de Frugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui je voudrais te dire qu'en fait il y a trois étapes qui sont essentielles si tu veux réussir à gagner de l'argent en 2023. La première étape et bien c'est d'apprendre absolument à vivre en dessous de tes moyens. Si tu continues à cramer du fric plus que t'en as qui rentrent, je veux dire il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se rendre compte que ça ne va pas le faire et tu ne vas pas réussir à t'en sortir. La deuxième chose, si tu as un job salarié aujourd'hui et bien c'est d'essayer ou bien d'obtenir une augmentation donc il faut faire la demande auprès de ton patron, de ton salaire et bien pour ça et bien il faut te faire en sorte que tu sois un salarié indispensable, un meilleur salarié, un meilleur employé d'une certaine façon. Je sais c'est pas forcément rigolo, je sais c'est peut-être difficile mais c'est probablement peut-être la façon la plus simple de réussir à obtenir une augmentation et donc plus de thunes qui rentrent à la fin du mois. Une autre possibilité et bien c'est peut-être d'arriver à avoir un autre job, un autre emploi ou bien un emploi complémentaire mais le problème c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et le but c'est pas de passer notre vie à travailler ou bien de changer de taf pour avoir un taf mieux payé, mieux rémunéré qui correspond mieux avec ton éthique, mieux avec ton style de vie, peut-être plus proche de ton lieu de résidence etc. Donc tu feras également des économies sur le carburant. Ces questions là elles sont essentielles pour réussir à t'enrichir en 2023 mais ce qui est important c'est de comprendre que si tu fais pas attention et que tu te focalises uniquement sur faire des économies, serrer la vis etc. Et bien tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te priver et t'arriveras pas à maintenir ce style de vie à long terme. En gros ce que je veux te dire c'est que tu risques de craquer. Mieux vaut essayer de faire les choses intelligemment. Ciao.